D'une façon générale, les entrepreneurs, les femmes, recherchent des financements pour démarrer leurs sociétés, généralement auprès d'investisseurs type business angel, ou ensuite pour la développer avec des levées de fonds auprès de fonds d'investissement et à côté de ça, auprès de banques qui ont donc financé le développement de l'entreprise. Sur ces trois sphères de financeurs potentiels, je pense qu'elles ont les mêmes difficultés qui sont liées à une image globalement un peu stéréotypée de femmes qui sont peut-être moins ambitieuses, qui visent moins haut, et donc ça les dessert dans à la fois les montants levés et la façon dont elles peuvent lever ces montants. Si on regarde de façon très spécifique les personnes qu'elles ont en face d'eux, en fait le problème c'est qu'elles ont généralement beaucoup d'hommes en face et que pour une femme entrepreneur, aller défendre son dossier auprès d'une population très masculine, c'est quand même un frein relativement important. Globalement on dit qu'en termes de levées de fonds, les femmes lèvent environ 12,5% des fonds qui sont levés sont destinés à des sociétés portées par des femmes donc évidemment le déséquilibre est majeur. Plusieurs explications. Tout d'abord les sociétés qui lèvent des fonds sont plutôt des sociétés dans la tech, dans le numérique, dans les nouvelles technologies et là malheureusement il y a un déficit de femmes créatrices d'entreprises, donc c'est un des premiers freins dans les statistiques de levées de fonds et si on regarde ensuite d'une façon beaucoup plus générale les statistiques, il y a plus une proportion plus importante de femmes qui créent des entreprises, environ 40%, ceci dit sur cette proportion, quand on regarde la taille de l'entreprise, plus on augmente en taille, plus les entreprises sont moins féminines et donc elles vont obligatoirement lever beaucoup moins de fonds que ce soit auprès des banques ou auprès des institutions de financement type fonds d'investissement. Alors Femmes Business Angels c'est un réseau de femmes investisseuses, donc on est 150 femmes investisseuses dans un monde extrêmement masculin puisque 90% des Business Angels sont des hommes donc on a créé ce réseau parce que finalement il n'y a pas de raison que les femmes ne s'intéressent pas à l'investissement et s'intéresser à l'investissement c'est aussi une façon de promouvoir l'entrepreneuriat au féminin. La réalité, les chiffres le prouvent, nous recevons environ 30% de dossiers qui sont portés par des femmes et en 2019 nous avons financé 50% des fonds que nous avons investis ont été investis dans des sociétés portées par des femmes. Ce n'est pas un critère de sélection, on investit dans des sociétés portées par des hommes et des femmes mais concrètement quand on met en phase de projets entrepreneuriaux portés par des femmes, des femmes investisseuses ou des femmes décideuses, finalement le rééquilibre se fait à l'avantage des femmes puisqu'on arrive à financer beaucoup plus de femmes que l'environnement général. Donc Femmes Business Angels, nous sommes un réseau de femmes investisseuses, nous investissons dans des startups, nous investissons dans des startups portées par des hommes et par des femmes mais nous avons comme mission finalement aussi d'attirer plus de femmes investisseuses sur une activité auxquelles aujourd'hui elles s'intéressent beaucoup trop peu parce qu'il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas partie prenante de cette dimension économique d'investissement dans la vie réelle et en même temps on soutient l'entrepreneuriat au féminin. Alors pour améliorer finalement l'accès au financement pour les femmes, plusieurs choses. D'abord il faut que les femmes s'adaptent entre guillemets plus au code masculin donc qu'elles aient des projets qui soient plus ambitieux, qu'elles voient plus loin en termes de prévision financière, qu'elles voient plus haut de façon à s'adapter un peu au code masculin et aux hommes qu'elles ont en phase de. Il faut aussi que les hommes s'adaptent et évoluent en termes de mentalité parce que finalement quand on regarde les statistiques, les projets qui sont portés par des femmes, les entreprises qui sont dirigées par des femmes ont des performances économiques qui sont au moins aussi bonnes, si pas meilleures, que celles que les performances économiques de l'ensemble des sociétés. Donc ce n'est pas parce qu'on va peut-être afficher des ambitions moins fortes que dans la réalité, au-delà du business plan, on n'aura pas des résultats qui seront au moins équivalents, voire meilleurs. Les femmes, elles ont plus besoin d'être rassurées et donc de beaucoup travailler leur business plan, leur projet de financement, donc qu'elles ont besoin d'être peut-être plus accompagnées. Donc travailler en réseau, travailler avec les réseaux d'accompagnement féminin, je pense que c'est excessivement important pour que les femmes soient plus à l'aise, pour aller présenter, proposer leur dossier. Et puis évidemment, le pendant, c'est qu'il faut aussi que les décideurs en face, c'est-à-dire les financeurs, soient plus féminisés, que les équipes soient plus mixtes. C'est aujourd'hui ce qui est porté par un certain nombre d'intervenants dans le domaine. Il faut que les équipes d'investissement soient beaucoup plus mixtes. Il faut que dans les business angels, il y ait plus de femmes. Il faut que dans les banques, les banquiers chargés d'affaires soient aussi féminins que masculins. Je crois que ça, ça a beaucoup évolué. Féminiser les équipes d'investissement et en même temps donner aux femmes les moyens de mieux défendre leurs projets et d'être beaucoup plus sûres d'elles.